On nous dit que en PNL, quand on dit PNL, les PNListes nous enseignent que la PNL nous évoluons sur deux hémisphères. Le premier hémisphère, c'est ce qu'on peut appeler l'hémisphère l'ego et l'autre qu'on peut appeler l'hémisphère de l'âme. Vous allez aussi voir le cœur. Les hémisphères, ce qu'il veut dire, c'est que l'énergie qui nous porte à l'action provient soit de notre égo ou de notre âme, notre cœur. Alors, jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de l'ego, c'est-à-dire de ce qui nous pousse à agir selon ce qu'on peut appeler l'hémisphère, le vieil homme. Le vieil homme, celui qui agissait selon ce qu'il a appris, ce que les gens lui ont dit, de comment la société agit, ce que les gens attendent de lui, etc. C'est ce que Marie-Noël nous dit tout à l'heure. Il nous dit que quelqu'un qui tape sur sa femme parce que ça lui fait du bien, ça vient de l'ego. Cette sensation de bien-être lui vient de son ego, de son âme. Ça, c'est la bonne question. On va le voir demain parce qu'on va vraiment rentrer dans l'énergie l'ego. Quelles sont les caractéristiques de l'énergie de l'ego ? Qu'est-ce qui caractérise l'énergie de l'âme ? Toutes nos actions sont mues soit par l'énergie de l'ego ou l'énergie de l'âme. L'ego, c'est ego. Ego, pour ceux qui ont fait, je crois que c'est le latin, non ? Ego. C'est le jeu. Ego, ego sum. Je pense dont je suis. Donc, c'est le jeu. Mais ce n'est pas un jeu, c'est le jeu qui cherche quoi ? À trouver, à se prouver. C'est comme si vous avez un chef. Qui veut vous prouver qu'il est chef ? Quand il arrive le matin, il dit, monsieur ambassade, ici. Vous prouvez qu'il est chef ? Mais il agit comme un, il est boss, mais il agit à partir d'un ego. L'énergie est l'ego. Quelqu'un qui va dire, je suis un diplômé de telle école, je suis, on ne me parle pas comme ça. C'est moi le chef de cette maison. C'est moi l'homme. C'est à partir du jeu. Le ego. C'est moi l'homme dans cette maison. C'est moi le seul coq ici. Alors, on est dans le moi, le jeu, le jeu qui, à un moment donné, ne s'ouvre pas à l'autre, se renferme sur lui, ne s'irrigue pas. Il n'est pas aéré. Il s'étouffe et puis produit son propre poison. Et on agit souvent à partir de là. Mais est-ce que c'est tout ce qui sort d'ici est mauvais ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des très bonnes choses qui sortent de là. Beaucoup de gens sont dans la philanthropie à partir d'ici. Parce que les gars, ils font des très bonnes choses. Beaucoup de gens servent le Seigneur à partir de l'ego. On les voit tout le temps dans les médias. Des pasteurs qui sont plus importants que Jésus dans leurs églises. Ça partit d'ici. Ça se joue là. Nous-mêmes, parfois, nous le sommes dans nos organisations. Nous créons quelque chose, nous devenons plus importants que ce que nous avons créé. C'est l'ego. Alors, donc, il faut distinguer. Nous, nous sommes dans la PNL. La PNL est en train de travailler à partir d'ici, pas à partir de là. C'est pour ça que les maîtres mots, je vais vous les dire en PNL. Premier, c'est la bienveillance. Le deuxième, c'est le respect. Le troisième, c'est l'amour inconditionnel. La bienveillance. Que tu es bien. Le respect. Si je me respecte, je ne peux que respecter l'autre. Je respecte que tu sois une femme et que je sois un homme. Je respecte que tu sois noir et que je sois blanc. Je respecte que tu sois hétérosexuel et que je sois homosexuel. Je n'ai pas imposé à être hétérosexuel ou homosexuel. Je pousse l'exemple pour vous dire jusqu'à quel point on doit être capable d'aller. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans le non-jugement. Non-jugement. S'il y a un mot qu'on peut retenir, c'est le non-jugement. Quel qu'on est? Jugement. Ici, on est dans le jugement. Je l'ai envoyé à l'école. Certains parents sont ici. J'ai payé les études pour qu'il y ait aux États-Unis. Il est devenu un grand. Regarde. Il ne me donne rien. Il doit me donner. Il ne donne pas. Pourquoi? Ça, c'est légaux. Oh, mon épouse. Je l'ai épousée. Elle était en terminale. Je l'envoie à l'université. Maintenant, elle est devenue au cadre. Regarde comment elle me traite. C'est légaux. Ou bien j'ai aidé les gens. Ils étaient pauvres. J'ai construit les hôpitaux chez eux. J'ai fait les trucs. Mais regardez. En fin d'année, il ne m'envoie même pas une carte pour me souhaiter bonne année. C'est légaux. Quand on est à l'âme, let it go. C'est la légèreté. Ici, c'est la légèreté. Ici, l'énergie qui se trouve au niveau de l'égo est une énergie lourde. Une énergie lourde. Parce que le taux vibratoire est bas quand on appartient l'égo. Ça se ressent ici au niveau du bas ventre. Vous sentez quand vous êtes appartient l'égo. Même quand vous parlez appartient l'égo. Quand vous agissez, ça se ressent. Là, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Au niveau du bas ventre. Le taux vibratoire est bas. C'est lourd. Alors qu'à partir de l'âme, ici, la légèreté. Je dis, il vient et me dit merci. Tant mieux. Il ne me dit pas merci. Tant mieux. Je n'attends rien. On travaille pour être là. On travaille pour être là. Donc nous venons ici. Et nous travaillons pour passer là. Dans le non-jugement. Mais nous passons son temps à juger. À nous juger nous-mêmes. À nous juger nous-mêmes. Et on ne s'autorise pas assez. Donc, ici, à l'âme, un autre mot important. S'autoriser. S'autoriser. Je ne m'autorise pas à être différent. Non. Pourquoi je refuse de m'autoriser? Je ne m'autorise pas à être brillant. Il y a des gens comme ça. Il est brillant, mais il ne s'autorise pas lui-même. On lui dit, mais gars, tu es... Il dit, ah, dis donc, moi, je ne suis pas aussi bon que l'autre. Ça, c'est l'ego. C'est son ego qui parle. C'est son ego. Tout le monde voit qu'il est bon, mais lui estime qu'il n'est pas assez bon. C'est son ego. Parce que l'ego condamne. L'ego condamne. Alors que l'âme et le cœur libèrent. On est dans la liberté, ici. Ici, on est dans la condamnation. On est dans le jugement. On est dans la condamnation. On est dans les reproches. On est dans les attentes expectatives. Ici, on est dans les expectatives. J'attends. J'attends qu'il fasse ça de moi. Parce que j'ai fait recruter son neveu. J'attends qu'en fin d'année, au moins, il m'envoie une carte. J'attends que quand je m'envoie aussi, il va envoyer mon neveu, que lui aussi recrute mon neveu. On est dans les attentes. C'est l'ego. C'est l'ego. Oui, Michel. Merci beaucoup, Cyril, parce que je crois que cette clarification était très importante pour comprendre que si on se libère, l'ego n'est pas mauvais en soi, mais l'ego va laisser les gens dans soit l'égoïsme, soit l'égotisme, soit encore l'égocentrisme. Et ces trois caractéristiques de l'ego ont pour centre la violence, la domination, la brutalité. Alors, ça, c'est vraiment fondamental et ça va amener à des dépendances qui sont des dépendances qui ne libèrent pas l'être humain. C'est ça. Donc, je pense que quand on parle de moi, que je sois marié ou tout ça, j'essaie un peu d'oublier, même mon mari, même tout autour de moi. Or, ce que vous êtes en train de nous dire, là, je crois que c'est la clé de ce que j'ai dit, j'ai discuté avec Nathalie, de sous-développement. Pourquoi? Parce que toutes les caractéristiques se retrouvent là et la culture du pauvre, ça se retrouve là. On ne pense d'abord qu'à soi-même. On n'essaie pas un peu de lâcher pour que ça respire. Alors, je pense que c'est revenir d'abord à soi-même. Essayer un peu de rentrer dans soi. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la relation intrapersonnelle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est le jugement. C'est la dépendance. J'aime beaucoup aimer ce que tu as dit. C'est la violence. C'est la domination. C'est le mépris. Le mépris des gens. Quelqu'un qui est équilibré, quand tu méprises quelqu'un, tu as déjà partagé dans l'égo. Mépris. Parce que, pourquoi mépriser quelqu'un? Il est lui, tu es toi. Mépris pourquoi? Donc, ça veut dire d'ici. C'est ça. Le mépris. Et vous pouvez compéter à l'histoire. Vous pouvez compéter à l'histoire comme vous voulez. Mais ici, tu as la tolérance. C'est normal qu'il soit comme il est. Il a raison d'être qui il est. Il a raison de penser comme il pense. Il a raison d'être différent de moi. Parce qu'il est différent de moi. Il a raison d'agir comme ça. Cyril, il n'est que l'heure au Canada. Il est l'heure d'arrêter le cours. Et je vais justement conclure là-dessus. Je vais conclure là-dessus. Il est 15h36. Je crois qu'on a eu. On a pris 36 minutes de plus. Merci beaucoup. Le cours est intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.